Sous-titres par Jérémy Diaz Du coup c'est la même chose ici même, il s'agit d'un jeu où on est inactif, c'est ça qui prime avant tout, on peut juste critiquer mais il n'y a rien à faire en particulier, on peut juste faire aussi de la gestion afin d'améliorer le niveau de ces personnages et ils sont tous indiqués sur l'écran. Vous voyez là ils sont là, ils se déplacent automatiquement, c'est pas moi qui le fais, ils se battent contre différentes créatures, là ils se déraient la plupart du temps, ils ont d'ailleurs des choses sur eux, c'est vraiment spécial, les personnages aussi que j'ai à ma disposition le sont tout autant, je trouve qu'ils sont assez bizarres, ils sont spéciaux, avec différents effets aussi spéciaux qu'ils ont. Donc il y a des pouvoirs un peu, il faut aimer c'est sûr, c'est un jeu que j'aime on va dire partiellement, d'un côté c'est pas un genre qui me déplaît énormément, mais c'est pas un genre qui me plaît non plus tant que ça. Donc c'est coussi coussa on va dire, mais c'est un jeu qui est assez sympa et j'étais un petit peu étonné quand même, c'est que sur Youtube, il n'y a finalement aucune vidéo pour ainsi dire, en tout cas il y en a peut-être, mais que je n'ai pas vu, mais pourtant j'ai fait quand même pas mal de recherches, mais il n'y en a aucune venant de français. Voilà, il y en a une seule, une seule vidéaste qui parlait pendant assez longtemps sur ce jeu, mais sinon ça s'arrête là, parce que c'est un jeu que c'est Or qui me l'a fait découvrir, il l'a téléchargé sur sa Play, il y a il y a quelques temps, et j'étais avec lui, on l'a découvert en même temps, et je me suis dit, oh tiens ça ressemble à Clicker Awards, ben ouais c'est vrai, et bizarrement c'est moi qui lui avais fait découvrir ce dernier, bon voilà, et ouais ça va, j'ai dit, ah à part qu'il y a une différence entre les deux jeux, c'est que là on voit les personnages, et les multiples personnages que nous avons, alors que dans Clicker Awards, non, c'est pas le même principe, et puis une autre différence entre les deux jeux, c'est de par les ennemis, on ne les voit pas non plus, enfin on les voit un par un, parce que là il y en a plusieurs à l'écran, voilà, bon alors c'est un jeu qu'il faut aimer, après c'est un free to play donc ça va, et on le trouve, donc on peut tous y jouer gratuitement pour ceux qui ont appris un scout, pour pas de problème, par contre il y a plusieurs lacunes, ça je vais vous le dire d'emblée, au niveau des défauts, d'une part c'est concernant la traduction, il n'y en a pas, le jeu est entièrement en anglais, comme vous pourrez le voir, de toute façon, il y a plein d'indications, il y a même des biographies qui racontent l'histoire des différents personnages qu'on peut posséder, mais malheureusement, si on a des connaissances trop limitées, partielles, voire pas du tout en anglais, et bien vous serez coincé, vous ne pourrez pas, voilà, comprendre ce qui est, ce qui est indiqué, on a aussi plusieurs objectifs et des events dans le jeu, comme ici présent, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement, j'ai récolté plus de 38 000 crânes lors de cet event, qui va se terminer dans même pas une journée, comme c'est indiqué, mais je reste bloqué à 0%, il y avait, c'est incompréhensible, je ne comprends pas, avec les moyens quand même que les développeurs ont dû avoir, je pense qu'ils pourraient ajouter une traduction au moins pour les langues principales, français, l'allemand, tout ça, l'espagnol, alors que là, non, pas du tout, on est pénalisé donc, ça c'est vraiment pénalisant, et d'autre part, comme défaut, c'est qu'il faut avoir une certaine connexion, la mienne n'étant pas tip-top, en effet, si vous n'en avez pas une suffisante, parfois, vous ne pourrez pas entrer dans le jeu carrément, alors que pourtant, à vue d'oeil, il ne demande pas, il ne requiert pas une très grande connexion, et bien, les apparets sont troppeuses, il y a des jeux qui ont des graphismes bien plus fournis, où les jeux sont beaucoup plus poussés, voire infiniment, et où je rentre sans difficulté, alors que ma connexion est plutôt instable et mauvaise, alors que lui, non, voilà, bon, en général, j'y arrive, mais il y a 2-3 jours de ça, pendant une journée entière, quasiment, je n'ai pas pu rentrer, heureusement, il n'y a pas grand chose à faire dans le jeu, il n'y a pas non plus grand chose d'intéressant, donc ça va, mais quand même, alors après, ce qui m'intéresse avant tout avec ce jeu, c'est qu'il dispose, outre le fait que ce soit un fruit-o-play, d'un trophée platine, et il dispose en parallèle d'une bonne et grande quantité de trophées à côté, alors bien sûr, ça m'intéresse à l'obtenir, mais comme tout est écrit en anglais, une fois encore, même les trophées le sont, et bien, voilà, le bémol, c'est que ce n'est pas évident à saisir tout ça, là, j'ai reculé en termes de zone, auparavant, j'étais à la zone 53, 54, je ne sais plus trop, et maintenant, je suis revenu à la zone 23, et on peut reculer ou avancer, vous pouvez reculer les niveaux, les zones que vous avez déjà vaincu par le passé, ça, c'est une bonne chose, alors malheureusement, les décors, ils sont sympas visuellement, les décors, c'est très basique, mais bon, voilà, c'est pas, ça ne me plaît pas, voilà, et je vais vous montrer d'autres, il y a aussi pas mal de créatures différentes, on peut avoir des araignées, des araignées géants, des rats, pas mal d'animaux et d'autres créatures, des dragons aussi, il me semble, bon, c'est pas mal, des chope-souris, même si, normalement, on ne les affronte pas ces dernières, mais quand elles passent au-dessus de votre tête, par exemple, ou à l'écran, eh bien, le jeu vous demandera de maintenir le bouton R2 sur PlayStation, et également d'appuyer sur la touche adéquate qui est à l'écran. Sinon, le jeu, il est disponible sur tout un tas de supports et de plateformes variées, par exemple, on le trouve aussi bien sur PS4, naturellement, également sur Xbox One, sur les portables, il me semble, sur le PC, bon, bref, il y a quand même une bonne quantité là-dessus, donc, normalement, il devrait être à votre portée, je vous recommande de l'essayer, et vous m'en direz des nouvelles, si vous avez ou non apprécié, après, malheureusement, le problème, c'est qu'on bloque assez vite, à un niveau, il faut savoir que tous les 5 niveaux, à l'instar de Clicker Uwaz, on a un combat contre un boss, et justement, je suis bloqué à la zone 55, parce qu'il se trouve que je n'arrive pas à affronter le boss, je vais vous le faire montrer, là, maintenant, directement, et du coup, comme je bloque, ce n'est pas d'autre choix que de revenir en arrière pour obtenir plus de soussous, et améliorer, ensuite, mes personnages, et d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après. Il y a un autre défaut, aussi, que j'aimerais aborder, c'est, voilà, le jeu se sauvegarde automatiquement, mais je ne sais pas tous les combien de temps, donc, qui a eu moi, c'est toutes les 30 secondes, alors que là, je ne sais pas, j'ai déjà regardé, mais je n'ai pas trouvé. Alors, on peut aussi mettre des pouvoirs pour aider ces unités, qu'elle est comme ici présente, j'ai activé plein de trucs qui viennent du ciel, en gros, le ciel, ça bat sur, il tombe sur la tête des ennemis, mais malheureusement, c'est, comme vous pourrez le voir, sans effet sur eux, et surtout sur le boss. Regardez la jauge qu'il a, non seulement il faut lui faire dégager la première jauge qui est jaunâtre, et puis ensuite, en dessous, il y en a une autre qui est rougeâtre, et c'est cette dernière qui, quand elle disparaît totalement, eh bien, le boss perd sa vie, alors que là, je ne pourrais pas. On peut aussi appuyer sur le bouton, pour regarder comme ça, pour que je lui fais des dégâts en plus, mais malheureusement, c'est sans effet, encore une fois, et donc, du coup, le bémol, c'est que vous n'avez pas le choix de reculiner. Là, je vais vous laisser, encore une fois, represser un tout petit peu, mais là, j'ai perdu un personnage, voilà, la fille qui est devant la blonde, eh bien, le boss lui a ôté sa vie, donc, du coup, je l'ai perdu pour cette zone. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de problème, lorsque vous perdez un personnage et que vous faites marche arrière, ils reviennent à chaque fois, ceux qui ont été éliminés auparavant. Heureusement, j'ai envie de le dire, parce que sinon, ça serait bien... Alors, il y a aussi quelque chose concernant les boss, c'est que, comme vous pourrez le constater, vous voyez, x7, boss, x7, là, en fait, vous l'aurez saisi, quoi. Plus il reste dans une... Plus la partie dure longtemps avec le boss, plus il va avoir des dégâts colossaux. En gros, plus il va augmenter, voilà. Vous voyez, de par cette jauge qui se remplit progressivement. Bon, là, il a quasiment décimé toute ma... Voilà, mon équipe, c'est même pas la peine. Vous voyez aussi, on perd des points en haut de l'écran, 269B. Et là, vous avez vu, ça est revenu en vert, parce que, comme toutes mes unités sont revenus à la vie, eh bien, je redébloque des points totaux, totaux, ouais. C'est ça qu'on dit, hein, totale. Et là, des points totaux. C'est un peu bizarre, en plus, ça a la même prononciation que mon surnom. Euh, ouais, c'est bon. Voilà, donc, les soussous, j'avais dit, il n'y a pas un défaut, tiens, que je devais dire. La traduction, je l'ai dit. Ah, la boutique, voilà. Je vais vous la montrer d'emblée, puis après, je viendrai au système de sous. Et je pense qu'on en terminera là. Oui, donc, la boutique. Alors, j'ai dû valer le faire avec les commandes. Où on va ? On doit se rendre où ? Peut-être ici. Choc, voilà, magasin. Voilà, c'est ça. Ça se nomme ainsi. Alors, il y a des éléments qu'on peut obtenir, bien, gratuitement, de par les gemmes qu'on développe. Vous savez, là, par exemple, pour ouvrir les coffres en bas, les deux coffres qui sont en dessous, Eh bien, il me faut entre 50 à 1250 gemmes, on va dire, comme ça, gemmes vert, pour les ouvrir. Heureusement. Par contre, il y en a d'autres, on voit d'autres offres où on n'a pas le choix de... Eh ! Bah non. Oh bah non, je suis con. Ouais, j'allais dire, regardez, le soir, la première offre, on voit à côté d'Aktran 10 000. Et je pensais que comme j'en ai plus de 38 000, bah ouais, c'est ça en plus. Est-ce que je pourrais l'ouvrir ? Je peux l'ouvrir ? Attendez, 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 attendez. On va voir ça. Les crânes servent à ça. Ah ouais, ils servent à ça. Regardez, 10 000 pour l'ouvrir. Oh, c'est ça ? Non, je ne peux pas. Si, si, ouais, 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 je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté. Ah ouais. Ah d'accord, ils servent à ça les crânes, je comprends mieux. Même là, on peut ouvrir. 10 000, ah, j'ai un congrès, il faudra que je veuille à ça, tiens. Maintenant que je regarde, il me faut 10 000 pour ouvrir celui-ci. Dans deux jours, elle disparaît, cette offre. Ouais, on a des offres temporaires et des offres définitives dans cette boutique, ce magasin. Ah, il y avait une carte typique. Oh, ben, en plein de vidéos, je le découvre, ça. Alors, du coup, je vais dans mon inventaire, voilà, ils sont là. On va les ouvrir ensemble et on va voir ça. Mais avant tout, je reviens d'une toute petite seconde. Concernant cette boutique et les tarifs, malheureusement, il y a beaucoup d'éléments où on n'aura pas le choix. Enfin, si, on a le choix, heureusement. On n'a pas non plus un truc sans attente pour nous dire, « Hey, obligatoirement, tu dois acheter ici si tu veux jouer notre jeu. » Non, heureusement, il n'y a rien qui vous oblige. C'est juste une incitation, quoi. Et heureusement, de mon côté, je ne me laisse pas tenter aussi. Parce qu'il y a un, comme vous, ça fait très bien. Et pour un jeu comme ça, en ce qui me concerne, je n'achèterai, je ne dépenserai rien. Mais après, s'il y en a qui s'adore, voilà, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. On fait tout ce qu'on veut dans notre porte-feuille. Mais, regardez bien, là, il y a toutes ces offres. On ne peut pas, il n'y a pas d'autre choix de les débloquer. Uniquement en déboursant, en faisant en sortir un peu la catwalk. Là, je n'aime pas trop ce jeu. Après, c'est un prix-to-poulet, donc je comprends aussi. C'est un jeu qui est gratuit, et donc, en général, les micro-transactions ne me posent pas trop de problèmes. Ce que j'aurais à dire comme défaut, c'est que les tarifs me semblent un bras, on ne sait plus de le dire, disproportionné. Mon ami personnel, après tout. Alors, on y va, à l'inventaire. Un bon taoui, voilà. On a aussi un mot de passe qu'on doit trouver pour ouvrir ce trésor, ce coffre aussi. Il faut trouver la bonne combinaison. Et avec tout ce qu'il y a à faire, je n'ai jamais trouvé et j'ai vite abandonné. Je vois ce qu'il faut faire en particulier. Autre chose qui est positive, par contre, c'est que les développeurs suivent régulièrement le jeu. Il y a souvent des mille à jour. Ça, c'est cool. Pour d'autres jeux que je préfère en foot-to-play et qui ne sont pas suivis, je l'ai su. Je l'ai un peu mauvaise, c'est vrai. Comme Guns Up, vous savez très bien que j'adore ce jeu. Je l'ai représenté sur ma chaîne à nouveau il n'y a pas longtemps. C'est un jeu que j'adore tellement que j'ai aimé qu'il soit suivi par les développeurs. Et malheureusement, ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas une seule mise à jour. Et là, lui, je l'aime nettement moins, il faut le dire. Et lui, il est suivi. Bon, après tant mieux pour ceux qui l'adorent, celui-ci. Sinon, ça, ça me ferait rappeler un des niveaux de Tintin au Tibet. Avec les trucs qu'il fallait faire tourner et trouver des combinaisons aussi un peu dangereuses. On entend que je n'ai pas joué non plus. Encore un jeu-là. On a des trucs qui sont liés à des cartes épiques. Regardez, c'est marqué en dessous, en mode. Allez, on va voir ça. Oui, je l'ouvre. Attention, c'est moi qui dois cliquer pour les faire ouvrir. Alors là, c'est, vous voyez, une tête de tortue. Et malheureusement, je n'ai pas ce personnage. Donc, j'ai un avantage pour celui-ci. Mais comme je ne l'ai pas, ça ne me sert à rien, vous l'aurez compris. Encore pour lui ? Oh non, 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 non. Ne me dites pas qu'en fait, ce n'est pas pour mes personnels à moi, mais ça concerne uniquement la tortue. Alors, je vais revenir en arrière maintenant. Ah bah, je vais les ouvrir tous et puis après, je vais revenir en arrière. Ah, je découvre des trucs encore, là, maintenant. Ok, ouais, ouais, c'est toujours pour la tortue. Ah, zut. Enfin, après, je dis tortue, mais bon. Il y a un autre personnage, le Viking, qui parle. Ah, doublon ! Et on peut faire quelque chose qu'on a des doublons, je pense. Comme d'autres jeux. Peut-être qu'on peut faire des recyclages pour avoir autre chose en parallèle. Et là, c'est épique. Ah ouais, mais tout ça, je ne l'ai pas. Level 3. Bon, next ! Allez, ce suivant. C'est le dernier coffre. Bon, malheureusement, comme tout est encore une fois écrit en anglais, et ce que ça ne concerne pas mes personnages, en fait, je l'ai mauvaise, quoi. Ce n'est pas du tout pour ce... Ouais... Ah ! Voilà. Encore un doublon, tiens. Ok. Alors maintenant, tout à l'heure, visée, je ne comprends pas que je reste bloqué dans cet event à 0%. Allons-y. Je suis sûr, ça a avancé. Enfin, mon définiant. Voilà. Voilà. 20%. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Et en gros, une fois que vous avez les 100%, vous débloquerez ce personnage. Bon, pas si c'est ça. Si c'est ça, moi, je serai fixé. D'accord. Moi, j'ai découvert encore plein de trucs en pleine vidéo. Je suis très ravi. Bon, moi, ça porte un côté vivant, et le fait que je joue en live, eh bien, ça rajoute à ce côté-là, justement. Bon, voilà. Ah oui, voilà. Je n'ai pas oublié non plus, je devais vous présenter le système de Soussou. Bah, par exemple, en ce moment, j'améliore cette autre plonde. Et il faut, on va dire ça comme ça, on se comprend, hein. 7 tonnes de pièces d'or. Donc, c'est bien après les milliards. En gros, c'est des milliards de milliards de pièces d'or que je dois avoir. Pour l'améliorer, elle est au niveau des lignes d'or, elle s'appelle. Elle est au niveau 146. Et naturellement, si je paye, eh bien, je passe au niveau 147. Regardez les gars. J'en ai au total de pièces d'or 18 tonnes. Et maintenant, voilà, comme il m'en fait le 7 en termes de tonnes, eh bien, je retombe à 11. Je pourrais, encore une fois, l'améliorer en l'absence de passer au niveau 148. Normalement, regardez bien, en haut à gauche de l'écran, au niveau des statiques DPS, eh bien, ça augmente. Vous voyez, 178 Q alors que j'étais à 167 juste avant. Et ça, ça signifie, en fait, les dégâts que vous faites en étant inactifs. C'est le même système que dans Clicker Heroes. Plus vous améliorez vos personnages, plus ils seront efficaces lors de... Voilà, face aux ennemis. C'est simple, ça, n'est-ce pas ? Et quand on clique sur la touche X sur l'ensemble des personnages, eh bien, on voit que... Regardez bien, next upgrade, sur le côté droit, là. Entre parenthèses, level 150. Vous avez compris. En gros, il faut la faire passer au level 150 pour retenir ce bonus. Après, il y a une longue phrase qui explique ce bonus, justement, à quoi il se résume. Et malheureusement, voilà, une fois, comme je ne comprends pas bien, je ne... voilà. En gros, ça concerne l'attaque de Delina. Ça fera augmenter à 100% de dommages, donc de dégâts qu'elle pourra faire en tous les 6 secondes. Un truc comme ça. Bon, bref. Bon, je pense que j'en ai suffisamment montré. Et puis, c'est quand même une vidéo assez longue, je trouve. En même temps, j'ai découvert un de ces trucs. Donc, il ne faut pas en être surpris. Vous voyez, là, il y a encore un crâne. Et quand vous appuyez sur le rond, vous les récupérez automatiquement. Idem pour les pièces d'or. Mais après, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche rond à chaque fois pour les récupérer. À un moment donné, automatiquement, vous les récupérez. Et encore heureux, parce que sinon, après des jeux comme ça, en général, vous n'y allez que pour 5 minutes, même pas, quelques fois par jour. Puis après, vous repartez sur un autre jeu. Et c'est le genre de jeu que je me rends volontiers entre deux sessions de jeu. Par exemple, je ne sais pas, je joue pendant 2-3 heures sur GTA. Naturellement, j'arrête. Je vais sur un autre jeu, je me dis, tiens, je vais retourner sur celui-ci pour voir mon niveau de progression. et si je n'ai pas des personnages à améliorer, voilà, je vais faire tout ça, un petit peu, puis au bout de 5 minutes, hop, je me casse et je retourne sur un autre jeu. Pourquoi pas Far Cry ? Voilà, c'est des exemples que je prends tout à fait au hasard, mais vous voyez, je l'aurai. Allez, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos, les amis. J'espère que vous avez apprécié et passé un peu en compagnie. En tout cas, pour ma part, j'en ai passé un excellent. Et je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Salut ! Là, on a aussi d'autres personnages à la fin. Il me semble que c'est trop dernier, là. Si, voilà, vous voyez, là, on peut placer au total 10 personnages à peu près. Et si je voudrais placer celui-ci une fois que je l'aurai débloqué, eh bien, je devrais faire un choix enlever l'un d'entre eux. Bon, mon choix serait vite fait. J'enlèverais le premier parce que même s'il est au niveau 466, vous imaginez, c'est colossal. C'est très conséquent. Et pourtant, comme c'est la toute première unité, il y a, malgré qu'elle est et à un tel niveau de rang, d'éticacité, elle ne fait plus de dégâts quasiment, donc ça ne sert plus à rien véritablement de la gagne. C'est pour ça que, volontiers, je vais la faire renforcer par celui-ci si je le développe, c'est vrai. Après, il faut avoir une énorme quantité de pièces d'or, un seuil que je n'ai jamais atteint. Pour ça, il faudrait que je ne retourne pas sur le jeu au bout d'une semaine. Ah ouais. Il y a un peu des mouglobines dans le jeu. Sinon, Delinal est très épicace et aussi, lui, je ne le trouve pas. Non, j'étais déçu de lui. Il y a un centaure un peu. Lui, il est bon aussi. Il faudrait penser à un personnage de Street Factor sur Seagal. Mais je ne me rappelle plus. Ah, je crois que c'est celui qui avait des longs bras qui pouvaient s'étendre comme ça sur des bêtres. Vous voyez ? Ouais, ouais. Ouais,